La fin de semaine est arrivée, on a bien l'intention d'en profiter et qui de mieux pour nous conseiller que notre chroniqueur François Trépanier. Salut François! Salut Simon, ça va bien? Ça va très bien, quoi que donc François, t'as quel endroit ce soir pour ta chronique? Ben écoute, je me trouve au parc Omega du côté de Montebello. Écoute, on va vivre l'expérience de dormir avec les loups et les ours, Simon, ce soir. Écoute, c'est un nouveau concept qui est offert ici du côté du parc Omega. C'est vraiment une immersion avec les loups et les ours. Habituellement, les ours hibernent à partir de la mi-novembre, mais nous, on a été chanceux, on est arrivés et on s'est fait accueillir dans notre fenêtre ici par un ours et un loup qui nous ont souhaité la bienvenue. Écoute, c'est vraiment ces 13 unités que les gens peuvent venir vivre l'expérience. On voit les images à l'écran, c'est de toute beauté. C'est tout un cadeau de Noël que les gens peuvent acheter pour leur famille, pour vous-même, pour vous gâter, pour venir passer un beau moment ici du côté du parc Omega. C'est vraiment un endroit à découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez dormir avec les loups, les ours. Et vous avez accès également, Simon, au parc Omega qui est disponible à l'année. Alors, c'est 12 kilomètres que les gens vont pouvoir faire en voiture et vraiment découvrir plusieurs animaux ici sur place. Je vous le recommande, c'est une activité à faire cet hiver. Ça va faire des jaloux ce soir, François. Et d'ailleurs, la semaine dernière, tu nous as donné le goût d'aller faire du ski. Mais là, cette fin de semaine, l'occasion, il ne faut pas la manquer. On peut aller voir la crème de la crème en action. Écoute, les meilleurs au monde, Simon, vont être du côté de Mont-Tremblant ce week-end. Les meilleurs skieurs de Slalom Géant qui vont discuter vraiment la Coupe du Monde ici du côté de Mont-Tremblant. Alors, ça commence tôt. Il y a plusieurs activités également dans le village de Mont-Tremblant. Alors, les gens vont pouvoir vraiment prendre part à la compétition, être sur le bord des pistes et encourager les athlètes. Alors, un beau rendez-vous du côté de Tremblant ce week-end. Vraiment. Et ceux qui aiment la mode, qui veulent se mettre aussi dans l'esprit des fêtes, on se donne rendez-vous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, du côté du carrefour Richelieu, c'est les belles de décembre de l'artiste fleuriste Jean Guillet. Écoute, ça va charmer tous les gens qui vont aller faire leur tour. C'est un projet marquant, vraiment avec dix créations thématiques signées et conçues par Jean Guillet. Et s'ajoutent à ça quatre belles supplémentaires, vraiment, qui vont représenter différents designers québécois. Marilyn Barry, Christian Chenail, Denis Gagnon et Jean-Claude Poitras. Alors, allez faire votre tour, Simon, c'est gratuit en plus. Et est-ce que tu as d'autres événements à ton calendrier pour la fin de semaine? Bien, écoute, je ne peux pas ne pas te parler de Marché de Noël, parce qu'il y en a encore ce week-end un peu partout au Québec, qu'on parle entre autres du côté de Princeville. Il y a également du côté de Joliette-Saint-Lin dans les Laurentides, dans la Naudière. Du côté de Trois-Rivières, il y a un festival, un salon des métiers d'art également. Du côté de Bromissicoua, la Route des Vins, on vous accueille. Allez visiter les Villerons, vous avez le droit à des visites guidées. Et en terminant, idée de cadeau de Noël, Simon, des forfaits Explore Québec. Plus de 100 nouveaux forfaits qui ont été conçus et vendus par les agences de voyage, qui offrent un rabais de 25 % aux consommateurs québécois. Alors, il y en a vraiment pour tous les budgets dans 14 régions du Québec. Alors, c'est vraiment un beau cadeau à faire, un petit forfait au Québec, pour que les gens puissent aller se promener. Vraiment une belle façon de découvrir notre Québec. Merci, François. Merci, Simon. Bon week-end. Voilà, mes messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve. L'earn-sie.